Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je viens de rentrer à la maison, j'ai juste pris le temps de me changer après notre balade en fourrées avec Lévis et je voulais vous remotiver encore à la promenade et donc répondre à cette question mais pourquoi faut-il se promener avec son compagnon ? Alors d'abord la première chose c'est que c'est un super moment en famille, vraiment je vous invite, moi je le fais régulièrement, de partir en forêt avec mes enfants, mon épouse, on se balade et c'est vraiment un super super moment familial donc déjà rien que pour ça, pour ce que ça produit au niveau de la famille, je vous l'indique. Mais au niveau de votre chien, qu'est-ce que ça va produire ? La première chose que la promenade va produire c'est d'abord un moment relationnel très 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 important et notamment, retenez bien cela, si vous avez noté qu'il y a un trouble de la communication qui s'est installé avec votre chien, souvent c'est parce qu'on a donné des corrections pas bien appropriées à un mauvais moment et vous sentez que votre chien commence à vous éviter, il vous regarde un peu bizarrement, dès qu'il vous voit, vous vous rappelez dans un des modules communication que je fais, il baisse la tête comme ça et voilà, c'est ce qu'on appelle une posture d'apaisement. Si ces éléments-là sont en place, et bien c'est vrai que la promenade va renouer les liens, renouer véritablement la relation et va permettre de gommer ces troubles de la relation et la promenade est un, de la communication pardon, et la promenade est un outil puissant pour rétablir la relation et la confiance entre vous et votre compagnon. Premier élément. Deuxième élément donc, je voulais vraiment, c'est que la promenade a une valeur anxiolytique, elle coupe le stress. Vous le savez bien, quand vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, etc. Alors bien sûr, on peut se mettre devant la télé, mais franchement, aller prendre l'air à l'extérieur en forêt, si on le peut, c'est quand même la meilleure chose. Et bien, c'est pareil pour votre compagnon. Si vous vous promenez et que vous jouez avec lui, et bien ça va être un excellent anxiolytique. Ça peut être le cas par exemple en période de pétard, ça peut être le cas si vous sentez que votre chien, et j'ai un module là-dessus, comment reconnaître que mon chien est stressé. Et bien, c'est un excellent anxiolytique. Et puis, troisième point pour la promenade, c'est un excellent moment pour travailler les autocontrôles. J'ai des modules là-dessus, c'est le contrôle des émotions et de l'activité. C'est un phénomène absolument fondamental. On doit être capable de contrôler notre émotivité et notre activité. Et cela se travaille très très bien lors des promenades où le chien va être amené à faire attention, à rester à côté de vous, à contrôler son interaction avec d'autres chiens. Et enfin, c'est aussi un moment très puissant en termes éducatifs. Lors de la promenade, puisqu'il n'y a pas d'anxiété, puisqu'elle est anxiolytique, puisque c'est un moment de communion, et bien c'est un moment très approprié pour éduquer votre chien, le rappel au pied, le assis, le coucher et tout un ensemble d'outils éducatifs importants qui vont pouvoir être mis en place lors de la promenade. Voilà, tous ces éléments-là, j'espère, vont vous motiver pour aller vous promener en famille avec votre compagnon. Et puis, bien sûr, écoutez les autres vidéos qui vont vous permettre de profiter au mieux de ce moment exceptionnel qu'est la promenade. À tout de suite !